Alors on entame le Siman He, le cinquième chapitre des Alachot. Donc là on va parler de la Kavana à avoir, donc des intentions à avoir, des pensées, au moment de la récitation d'une Braha. Alors évidemment, la Braha c'est ce qui sert, il y a plusieurs catégories dans les Brachot, c'est ce qui sert en gros à remercier Akadosh Baruch Hu de tout ce que nous faisons, donc aussi bien ce qu'on appelle le Birkot à Neenim, donc les Brachot de lesquels on tire profit, donc la nourriture, les bonnes odeurs, etc. Et aussi dans les Birkot à Mitzvot, donc dans les Brachot qu'on fait quand on récitera, quand on accomplira une Mitzvah comme les Tfilin, etc. Tout ça nécessite une intention, ça veut dire qu'il ne faut pas dire les choses bêtement. Et il rapporte ici que lorsqu'on doit réciter une Braha, il faut clairement avoir l'intention des mots qu'on prononce. Ça veut dire qu'il faut essayer, autant que faire se peut, de comprendre déjà ce qu'on dit. Alors aujourd'hui, Bavou HaShem, on a foison de traduction, donc ce n'est plus un grand problème de comprendre, surtout pour les Brachot quotidiennes, je parle vraiment des Brachot qu'on a l'habitude de dire. Donc autant que faire, on pourra s'efforcer de trouver une traduction, de la mémoriser, c'est une ou deux phrases à chaque fois, et au moins on pourra s'acquitter de ce principe. Donc il faut comprendre le sens de ce que nous disons. C'est pourquoi quand nous récitons une Braha sur la nourriture, il faut comprendre qu'on doit remercier toute l'intention de la Braha, et de remercier Akadosh Baruch Hu pour toute la bonté et le profit qu'il nous procure. Pareillement quand on fera les Brachot sur les Mitzvot, donc on récitera une Braha sur les Tfilin ou sur le Shofar ou quelque chose dans le genre, on devra remercier Akadosh Baruch Hu qui par sa bonté nous a accordé le droit d'accomplir les merveilleuses Mitzvot que comporte la Torah. Et il ne faut donc pas sortir les mots de notre bouche sans avoir la pensée qui est corrélée à ce que nous prononçons. Et ça parce qu'il faut savoir que prononcer rapidement les Brachot sans se concentrer sur ce que nous disons, on a bâclé le truc en deux-deux, ça provoque une colère immense chez Akadosh Baruch Hu, c'est écrit comme ça, il est ramené dans Yeshaya, il rapporte ici le texte, donc je le dis directement en français, il y a écrit, puisque le peuple ne m'a pas rendu hommage qu'avec sa bouche, parce qu'elle était lourde littéralement, et qu'il ne m'honore que des lèvres, et qu'il tient son cœur éloigné de moi, que sa piété vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, elle se borne à des leçons qu'ils ont reçues, c'est-à-dire qu'ils ont reçu de Mitzvah Tanashim Mélomédea, donc ils ont déjà, en clair, ils ont fait ça par habitude, et il va expliquer tout de suite après, il dit, Akadosh Baruch Hu, il parle, il dit, regarde l'action de mes enfants, qui est là, l'ifnim, c'est qu'en apparence, et qu'ils agissent devant moi comme un âme qui a l'habitude de ses pères, comme les coutumes ancestrales qu'il aurait reçues, ils viennent dans Matfé, c'est intéressant, parce qu'on reprend aujourd'hui, maintenant on commence un peu à retourner à la synagogue, après ce confinement, ils viennent prier dans ma maison, comme leur père, ils avaient l'habitude, mais ils n'ont pas du tout de cœur dans ce qu'ils font, alors ça, ça provoque évidemment une colère auprès d'Akadosh Baruch Hu, et c'est quelque chose de mauvais pour nous, c'est pourquoi on doit s'habituer, c'est une bonne chose, de s'habituer de réciter l'Ebrachot à voix haute, parce que le fait de réciter l'Ebrachot à voix haute nous oblige à entendre ce que nous disons, donc déjà si nous prononçons mal, on s'en rendra compte, alors quand on le fait à voix basse, c'est pas évident de pouvoir s'en rendre compte, donc prononcer l'Ebrachot à voix haute, et évidemment ça, ça éveille un petit peu la conscience de ce que nous prononçons, et ça nous amènera à plus de Kavana. Alors bien évidemment, je vous le dis que si quelqu'un n'a pas prononcé à voix haute, mais que c'était simplement audible à ses oreilles, il est quitte, mais je le rapporte ici, enfin c'est pas moi qui le rapporte, il le rapporte ici dans le Allah Raboura, que c'est une méthode pour un peu plus être consensueux dans la récitation des bénédictions qu'on fait à Kadosh Baruch Hu. Évidemment que ça va dans le principe de ce qu'on a dit, il faut faire très attention à prononcer chaque mot, chaque lettre que nous sortons de notre bouche, et pas sauter, parce que ce serait quelque chose de dommage, ça changerait évidemment le sens de notre bénédiction et son propos. Et ça arrive souvent que quand on est un peu pressé comme ça, on va vite, on va vite, et Chaz Vé Shalom, on détourne un peu la bracha. Je ne sais pas si vous avez remarqué beaucoup dans certains sidourim, ils insistent des fois sur la nécessité d'appuyer sur une lettre, ou quelque chose comme ça, parce que ça pourrait Chaz Vé Shalom transformer le sens d'une bracha, et au lieu de souhaiter quelque chose de positif, de bénir à Kadosh Baruch Hu pour tout ce qui nous fait de bien, on pourrait aller à tout l'opposé de notre objectif. Et on doit se comporter à ce moment-là, au moment de l'arrestation d'une bracha, comme si on était, vraiment on doit avoir cette conscience à l'esprit, comme si on était devant un homme qui est le roi, tout simplement. Et à fortiori devant à Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas qu'on doit se réduire à Kadosh Baruch Hu à un homme, mais on sait très bien que si on était devant quelqu'un que nous craignions, alors nous aurions une attitude beaucoup plus noble et beaucoup plus précise dans notre manière de prononcer les mots. Alors également, c'est comme ça qu'on devra agir. Et je vais conclure avec ce dernier point. Il est interdit de faire tous travaux, même une petite action, au moment de la récitation d'une bénédiction, parce que c'est un passout de la Torah. Si vous allez avec moi de façon hasardeuse, ça veut dire vous faites ça, mais en même temps on fait autre chose, dans ce cas-là c'est ce que ça veut dire. En tout cas ça veut dire qu'on n'est pas avec une bonne intention, on n'est pas avec une kavana d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors c'est quelque chose d'interdit de la Torah. Évidemment les récitations, j'ai envie de dire, les plus importantes que nous connaissons, sont la fila, donc la Amida, qui au moment où on est en contact direct avec Akadosh Baruch Hu, le shema israël qui est une mitzvah de la Torah, et le birkat Amazon qui est une mitzvah de la Torah. Pendant au moins ces trois moments, on doit vraiment vraiment être encore plus pointilleux, et veiller à ce que tout ce que nous faisons soit orienté vers la récitation en question, et que nous ayons la kavana de nous acquitter parfaitement, et en prononçant parfaitement également les mots, et que Akadosh Baruch Hu puisse bien recevoir ces berakhot-là. Alors il y a raté qu'on est ce srout de pouvoir toujours être médiculeux dans ce que nous disons à Akadosh Baruch Hu, ça a une valeur qu'on a peu soupçonnée. Baruch Hu, le monde, Amen, et Amen.